...thématique comme nous le faisons dans l'Union Européenne. Merci. L'honorable Parniaud, Péroumi. Merci. Monsieur Parniaud, une minute. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tout d'abord, félicitations, Monsieur Cagnetté, pour votre victoire, la victoire de l'Europe, à l'occasion de la réunion de Paris du 20 novembre dernier, réunissant les partieux au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Oui, victoire, car ce sont vos propositions européennes qui ont été validées pour lutter contre les hydrofluorocarbones et les hydrochlorocarbones qui sont, il faut le savoir, 23 000 fois supérieurs au CO2 dans la destruction de la couche d'ozone, donc dans le dérèglement et le réchauffement climatique. Une question à ce propos, Monsieur Cagnetté, comment ces propositions vont être concrètement mises en oeuvre dans les prochaines semaines, notamment à l'occasion de l'IMA. Deuxième question, c'est le fond vert pour le climat qui a été abordé, là aussi, le 20 novembre, à la conférence de Berlin. Là encore, il nous faut avoir des précisions sur la façon dont la conférence de l'IMA va préciser les modalités d'attribution de ce fonds. Merci, notre collègue Kostinger, une minute 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, moi aussi, je tiens à souscrire à ce qu'ont dit les orateurs avant moi. L'Union européenne doit vraiment assumer un rôle de modèle pendant ces négociations climatiques.